On a déjà pas mal évoqué en début d'émission le débat autour de cette affaire Polanski, cette idée que vous avez eu vraiment d'enfoncer le clou dans la défense en tout cas de ce cinéaste à réputation mondiale, cinéaste de génie ça je pense qu'on est à peu près tous... Pour moi c'est controversé, tout le monde ne trouve pas Polanski génial, moi je trouve que c'est un cinéaste génial. – Il y a peut-être des films moins réussis que d'autres, mais il est incontestable qu'il a réussi quelques films géniaux. Il n'en demeure pas moins qu'effectivement vous consacrez un bouquin entier à sa défense et j'aimerais qu'on revienne au tout départ de la polémique parce qu'effectivement on l'a évoqué tout à l'heure, moi cette meute qui s'est déclenchée, j'ai l'impression qu'elle s'est déclenchée, là-dessus je rejoindrai un peu Éric Zemmour en réaction à une première intervention entre autres du ministre de la Culture Frédéric Mitterrand et de certains médias qui peut-être ont voulu prendre un peu trop précipitamment la défense de Polanski. Je veux dire par là qu'il n'y aurait peut-être pas eu une telle meute si la défense de Polanski n'avait pas été aussi démesurée et aussi systématique. – Ça c'est indéniable, ce serait vraiment de la malhonnêteté intellectuelle. – Vous êtes d'accord avec ça ? – Ah oui, oui, à 100%. Ça ce serait de la malhonnêteté intellectuelle que de ne pas le reconnaître. – Cette meute a été en réaction, mais je profite de la télévision pour le dire puisque c'est un pamphlet, c'est un ouvrage polémique et on les écrit aussi dans des circonstances très particulières ces livres-là. Donc là je les rejoins à 100% sur ce dossier, c'est vrai, mais la meute n'est pas que française. Et ça je pense que la meute mondiale contre Polanski, puisqu'elle vient de tous les pays, c'est pas franco-français l'affaire Polanski, c'est pas vrai. Sur internet on peut consulter dans toutes les langues des insultes contre Polanski et je trouve qu'à un moment donné, quand un homme a tout le monde contre soi, c'est toujours bien d'aller voir. Peut-être pour rien parfois, mais souvent c'est instructif de savoir pourquoi quelqu'un a tout le monde contre lui. Voilà comment est née l'idée du livre. – Alors la meute elle est suisse aussi, et d'ailleurs là elle n'est pas seulement contre Polanski, elle est contre vous depuis quelques semaines, parce qu'avant que ce livre ne sorte en librairie, le livre ne sortira que le 23 février, mais on en parle déjà beaucoup en Suisse, parce qu'en fait sur internet, vous avez donné quelques passages de ce livre, un avant-goût de ce que vous pensiez de l'attitude suisse face à la justice américaine. Et d'ailleurs de l'attitude suisse en règle générale, non seulement là sur l'affaire Polanski, mais même pendant la dernière guerre. Ça a déclenché un tollé Helvete contre vous, à tel point que là je ne suis pas sûr que vous puissiez aller signer votre bouquin en Suisse dans les semaines qui viennent. – D'abord je considère que ce n'est pas la peine d'écrire ce genre de choses, de livres, etc., si on n'est pas courageux de ses actes et de ses propos, donc déjà je ne suis pas là pour rétrograder dans ce que j'ai dit, je ne suis pas là pour faire vitesse marche arrière et ni pour ralentir la vitesse. Je ne suis pas là ni pour hurler ni me faire hurler dessus. La chose qui me paraît intéressante sur la Suisse est double. La première c'est que je me suis amusé en une heure à déclencher une meute contre moi pour voir si c'était possible, et c'est très simple. En une heure, vous laissez flotter sur Internet quelques insultes contre un pays, ce que j'ai fait, et vous êtes sûr d'avoir, pour les 15 ans qui viennent, régulièrement des menaces, menaces de mort, etc. – Quelques insultes ? – Tu ne crois pas qu'il y a été un peu plus fort que quelques insultes ? – Non, mais vous n'êtes pas les mamans. – Non, mais attends, d'accord, je vais, je te donne juste la deuxième chose. – Non, mais tu n'as pas dit que les Suisses ne sont pas gentils, quoi, tu vois, c'est pas ça que tu as écrit. – La Suisse c'est la prison, la Suisse c'est le bourreau, c'est la Suisse la sentence, c'est la Suisse la trahison, c'est la Suisse la haine et la revanche et la vengeance, parce que la Suisse n'est pas un pays, la Suisse n'est rien, la Suisse n'existe qu'en détruisant, en neutralisant. La Suisse est un pays pornographique, sales affaires, compte bancaire, fiscalité, sales comportements, arrestation de Polanski, tout est propre dans les rues suisses, dans les montagnes suisses, dans les vallons suisses, tout est très propre parce qu'au fond, tout y est sale dans les tréfonds, dans les fondements, dans les sous-bassements. C'est un pays qui se vend sans cesse au plus offrant, qui courbe incessamment les Chines devant le plus fort, c'est un pays qui fait basculer les choses vers le plus dictateur, le plus violent, le plus menaçant. La Suisse ne se donne même pas comme le frais des salopes ordinaires, la Suisse se prête au plus fort, elle prête sa soumission, c'est une pute. Ce qui m'emmerde, c'est qu'on va être obligé de signer des pétitions pour toi quand ils vont te mettre au trou, ça, ça m'emmerde plus que tout. C'est vrai qu'ils sont très susceptibles, on ne peut pas leur dire ça. C'est aussi une des plus puissantes démocraties européennes. – On peut dire quelque chose ? – Ah bon, parce que moi je trouve que c'est doublement ignoble. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que je pense qu'il passe son temps aussi, vous ne l'avez pas lu, mais à dire que les Suisses sont des lâches, qu'ils sont neutres parce qu'ils ne veulent pas faire la guerre, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont refusé d'accueillir les Juifs pendant la guerre, qu'ils ont etc. Mais d'abord, même les États-Unis refusaient les Juifs pendant la guerre, donc premièrement. Deuxièmement, il y a d'autres pays neutres, comme la Suède, qui carrément vendaient du fer pour les canons allemands, et là on n'entend pas Yann Moix. – Et le Portugal aussi. – Absolument, la neutralité, ça ne veut pas dire qu'on est lâche, ça veut dire que justement, on se bat tellement bien que les autres n'osent pas vous attaquer. Parce que l'armée suisse, le sens militaire suisse, c'est quelque chose de réputé depuis le Moyen-Âge. Et c'est pour ça qu'on vende tellement marignants, c'est parce que pour une fois, les soldats français ont battu les soldats suisses. Et si les rois de France les prenaient comme gardes du corps, c'est que c'était les meilleurs soldats de l'Europe. – Et les gardes suisses du Vatican, c'est pas le plus... – Exactement, c'est pour ça. Et deuxièmement, c'est sans doute la démocratie... – Les oifes pontificaux aussi. – Non, non, mais... – Le petit Suisse, c'est pas vrai, le petit Suisse. – La démocratie suisse est sans doute une des plus exemplaires. En tout cas, ils ont réussi à faire et coexister des gens différents qui ne s'aimaient pas au départ dans les règles démocratiques. Et dernière chose, je trouve que le lâche, en l'occurrence, c'est Yann Wax. Je vais dire pourquoi. Parce que c'est lui qui s'addaque aux plus petits. Parce que le vrai coupable dans cette histoire, s'il y en a un, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est la justice américaine. C'est ce procureur fou qui, pour se faire réélire, poursuit Polanski pendant... Et là, j'ai compté, il faut attendre, j'ai noté, il faut attendre la page 203 pour qu'ils s'en prennent aux Américains et à la justice américaine, et il y a quatre pages. Alors que la Suisse déverse ta haine et ton ressentiment. Là, sur les États-Unis, il y a quatre pages. Et tu ne parles même pas de ce modèle américain qu'on nous donne en exemple en permanence, de l'indépendance de la justice, qui est en fait la vraie cause de tout ça. – On laisse répondre là quand même. – Le problème dont tu es... De manière générale, quand tu posais des questions, c'est qu'il y a beaucoup de choses. – Mais il n'y a pas de questions. – Non, mais je vais te dire ce que je pense aussi. Ce qui me pose un problème... Alors d'abord, je vais vous répondre sur la forme. De manière claire, vous n'êtes pas des imbéciles. C'est un pamphlet. Donc c'est un livre polémique. Et la polémique n'est pas là pour faire dans la dentelle quand elle a quelque chose à dire, c'est un colère à piquer. Donc, je suis désolé... – J'ai écrit des pamphlets, je sais ce que c'est, mais là, c'est sur la Suisse. Et les États-Unis. – Bien sûr, bien sûr. Sur la Suisse, j'ai voulu m'amuser à triturer la notion de neutralité, qui est quelque chose qui, moi, me gêne énormément. Car sous couvert d'indépendance ou de liberté, ou de démocratie, se cache aussi une possibilité d'avoir la tranquillité. Sous couvert... Mais bien sûr que si. – Mais non, ça se défend, la neutralité. – Mais non, mais... Sauf que, si tu veux, quand tu lis les historiens suisses sur ce qui s'est passé pendant la guerre, je te donne un exemple de la neutralité. Les Allemands, les nazis n'y avaient même pas pensé, mais c'est en Suisse qu'a été prise la décision de proposer à l'Allemagne nazie de savoir si, oui ou non, ce serait une bonne idée d'apposer la lettre J de Judon sur les passeports. Parce que figure-toi qu'à partir de 1936-37, il y a eu un afflux de tourisme en Suisse de la part des Juifs en Allemagne qui était un peu trop important au goût des Suisses. Les Suisses se sont dit, il ne faudrait peut-être pas enteriner ça, les Juifs sont incapables de s'assimiler. J'ai lu les livres. – Comme tous les pays d'Europe. – Les Juifs sont incapables. Tu vois qu'on est loin de ce que tu disais tout à l'heure. – Comme tous les pays d'Europe. – Les Suisses ont eu peur que les Juifs n'arrivent pas à s'assimiler et donc ont proposé à l'Allemagne nazie d'apposer la lettre J sur les tampons, les passeports, pour évidemment pouvoir les repérer, tu vois, qu'il y ait une traçabilité. Ça, c'est à mon avis le crime originel de la Suisse qui, par parenthèse, nous donne des leçons de démocratie. C'est vrai qu'on peut s'exprimer mais c'est vrai aussi qu'en 520... – Pour s'exprimer, c'est un épreuve démocratique au monde. – Oui, sans les Juifs et la Suisse, je voudrais quand même dire que les chiffres ont été extrêmement exagérés, c'est-à-dire du nombre de refoulés juifs de Suisse, de France, vers la Suisse. Et mon père a fait des recherches là-dessus et que les chiffres ont été multipliés par 10 et que la Suisse n'a pas eu un comportement... Il a fait des recherches dans la Croix-Rouge internationale, dans les archives du CICR, et que ces chiffres ont été extrêmement exagérés et que la Suisse n'a pas eu le comportement qu'on lui prête. – Il faut le dire à Yann. – Non, 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 je le dis à Yann. – Moi, ce que je te rétorque aussi, c'est que... – C'est-à-dire, quand on écrit en pamphlet ou quand on est polémiste, on n'est pas obligé de dire des choses fausses. – Le problème, c'est que toutes les informations que j'ai tirées sur la Suisse viennent de livres d'histoire créés par des historiens suisses. Et qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la Suisse doit encore 150 millions de dollars à des victimes de la Shoah qui vivent dans la misère. – Il faudrait qu'on arrête sur la Suisse, là, parce que c'est bon, là. – D'accord. – Oui, non, mais quand même, là, c'est le délire, là, parce que... – D'accord, le délire, mais vous me faisiez... – Non, mais pour soutenir ce que tu dis sur la Suisse, ce qui est indéfendable, parce que moi, je t'aime bien, mais là, c'est indéfendable. – D'accord, c'est indéfendable. – Tu es en train de multiplier les petits faits, tu peux en faire pour tous les pays du monde comme ça. – Mais non, tu sais. – Et surtout, et surtout, je répète... – On ne peut pas vous répondre. – Je répète, vous attaquez le petit et pas le grand. – Non, mais on ne peut pas vous répondre. – C'est comme dans la cour de récré, tu tapes sur le petit, mais pas sur le gros. – Mais si, c'est vrai. – En plus, la Suisse avait signé un accord d'extradition, ils ont appliqué une loi, je ne veux pas vous répondre. – On ne peut pas vous répondre. – Alors si, répondez. – Le problème n'est pas là. – Mais si, le problème est aussi sur l'affaire Polanski. – Polanski a une villa en Suisse depuis 30 ans, ce qui prouve qu'effectivement, c'est un endroit qui ne doit pas être si désagréable que ça, parce que lui-même l'adore, ce pays. Il doit avoir toutes les raisons du monde de l'adorer. – Tu commences toi-même par détruire le dossier qui n'est déjà pas bien. – Non, mais non. – Bah si, ça a pris ça. – Mais non, mais non, pas du tout. Tu vas voir à quel point... – C'est un pays de cons, mais c'est celui qui a choisi Polanski. – Je vais t'expliquer une chose. Pourquoi ce pays, qui accueille Polanski depuis 30 ans, choisit, et là, je vais te demander à toi de m'expliquer, pourquoi est-ce qu'il choisit de l'arrêter sur le sol où il vient lui-même plusieurs fois par an depuis 30 ans, en 2009, et non pas en 1981, 1984, 1986, 1987. – Parce que les Américains se réveillent. – Mais oui. – Ah oui. – Et donc parce que les Américains... D'abord, ce n'est pas tout à fait ça. Tu sais que c'est la Suisse qui a appelé les États-Unis pour savoir si ça les intéressait toujours dans le monde. Alors j'imagine que le monde est mieux documenté que moi et peut-être même que vous. Que la Suisse appelle les États-Unis pour savoir si la demande d'extradition est toujours valable et si ça les intéresse. Alors j'aimerais que tu m'expliques, parce que moi j'ignore les raisons profondes pourquoi Polanski est appréhendé en 2009 alors qu'il vient en Suisse depuis 30 ans en vacances. Et que les faits qu'on lui reproche datent de 1977. Il n'est à aucun moment dans mon livre dit que c'était inadmissible que la justice ne fasse pas son travail. Je demande juste pourquoi elle le fait 32 ans après. – Moi je vais t'expliquer ça et puis... – Après je voudrais qu'on parle du livre. Les Américains ont essayé d'arrêter Polanski à plusieurs reprises dans plusieurs pays et pour des raisons de procédure ça n'a pas été possible. – Non, non, tu vois le glissement intellectuel pour des raisons de procédure. Tu as vu le documentaire sur Polanski ? Tu l'as vu le documentaire ? – Oui j'ai vu le documentaire. – D'un côté, et après je te laisse répondre vraiment. D'un côté Eric, tu as une justice qui fait son travail implacable, quasiment aveugle, qui n'a d'ailleurs pas à se poser la question, qui trace sa voix vers un homme qui a fait un acte en 1977 et c'est pas parce qu'il s'est échappé qu'on va le laisser tranquille, parce qu'il n'y a pas de prescription et donc on va jusqu'au bout. Et de l'autre, tu as un juge qui lui est totalement... si tu veux, tu as d'un côté la justice des hommes qui poursuit Polanski et qui fait son travail et de l'autre, tu as la justice d'un homme, le fameux juge Rittenbant, qui joue au chat et la souris depuis 32 ans. Enfin, non, il est mort lui, mais je veux dire, à l'époque, dans le documentaire, il est bien montré que les accords qu'il y a avec les avocats, le jeu de chat et la souris, à un moment, Polanski en a ras-le-bol d'être relâché, mis dans une maison, dans quasiment un asile de fous, il va faire quelques jours, puis on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant, donc on le relâche, il va en repérage en Europe, on le voit à un moment à la fête de la bière, il est à côté d'une blonde, donc le juge Rittenbant devient fou, il le ramène aux Etats-Unis, au bout d'un moment, Polanski, il en a eu marre de ses magouilles, et il s'est barré. Donc, voilà. Mais le livre. Bon, avant-hier, Yann Wax et moi, nous étions, nous avons assisté au même spectacle, c'est la leçon de Jeanne UNESCO, oui, au théâtre Mouftar. Quelle est l'histoire de la leçon de Jeanne UNESCO ? C'est un professeur qui... J'aurais pu venir me saluer. Non, parce que j'ai vu que tu t'es précipité sur un rabat, je vous ai laissé en grand conciliabilité. Un professeur finit par tuer, après un simulac de viol, c'est du moins ce que suggère la mise en scène de Samuel Senet, une élève qui est venue prendre un cours particulier chez lui, et il demande à sa bonne de l'aider à faire disparaître le corps. C'est l'histoire de ton livre. Samuel Guémer, c'est l'adolescente, le professeur, c'est Polanski, et toi, t'es la bonne. Toi, tu n'as qu'un seul but dans le bouquin, c'est faire disparaître le corps de Samantha Guémer, qui n'a aucun moment, ou en tout cas qu'on oublie, que les faits sont là. Cette jeune fille de 13 ans a été droguée, violée et sodomisée par Roman Polanski. Toi, tu veux faire disparaître le corps. C'est pas honnête, intellectuellement. Non, mais attends, je finis. Il est quasiment jamais question de ces jeunes filles. Elle n'est jamais nommée, presque jamais, sauf à la toute fin du livre, alors que Polanski... C'est pas vrai, il parle de la mère aussi. Oui, non, mais il y a très, très peu par rapport à Polanski. C'est le héros du livre. C'est le héros du livre. C'est le héros du livre, c'est que je vois que les dix premières pages sont un peu souillées et après, c'est très clean, là, de ce que je vois. Non, je peux te donner mes notes, si tu veux, je peux te donner mes notes. Non, non, mais tu vois, je ne suis pas sûr que tu es raison, là, sur... Non, il y a un chapitre entier sur elle et sa mère, et comment sa mère l'envoie. Très peu. Non, mais le chapitre que tu lui constatres, c'est pour lui dire que c'était une salope et qu'elle l'a bien cherchée. Mais t'es pas honnête. C'est ça qui a dans le truc. T'es pas honnête. C'était une salope, en réalité. C'est bien fait pour elle, et c'est en plus sa mère qui l'a plus ou moins projetée dans les pattes de Polanski. C'est ça. Donc c'est la mère la coupe. Non, mais ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ça dans les cafés où les gens disaient « Mais les femmes qui se font de les ballons chercher... » Mais toi, c'est ta thèse. Non, mais non. Mais si, c'est ça qui est révoltant. Mais non, c'est pas vrai. Tu peux défendre Polanski sans souiller cette gamine. C'est inutile. C'est inutile. Et là, je te le dis franchement, ma thèse n'est pas là. Ma thèse est la suivante. C'est que cette femme, la mère, je parle de la mère de Samantha, connaît Polanski, connaît la villa, connaît les fêtes qui s'y passent depuis plusieurs années, puisqu'elle elle-même, elle a passé des castings pour des films où elle n'a pas été prise. Et je me demande d'ailleurs si elle n'a pas été... Elle a passé le casting du bal des vampires de Polanski où elle aurait... Ça, ça m'intéresserait de savoir... Donc, vengeance, l'actrice est vincée. Elle a passé le casting du bal des vampires et qu'elle a été refusée à ce casting. Si tu as une fille, tu sais que tu l'emmènes voir Polanski qui fait des fêtes auxquelles tu as assisté toi-même des dizaines de fois. Tu emmènes ta fille passer l'après-midi dans cette villa. Il faut quand même pas être naïf au point de s'étonner que le danger est nul. Je veux dire, tu ne peux pas amener ta fille... Ça n'en fait pas la coupable. Non, ça n'en fait pas la coupable. Ça fait quand même une affaire un petit peu... Ça fait quand même une affaire un petit peu plus complexe que le mot pédophile qui est greffé sur un homme qui faisait des photos d'adolescentes qui étaient connues pour ça à une époque où, effectivement, et ça, je le redis parce qu'il faut que ça soit très clair et tu le sais aussi, le mot de pédophile est chargé aujourd'hui d'un sens qu'il n'avait pas en 1977... Ça, c'est très bien expliqué. Je suis désolé. C'est le presse... Moi, je n'ai pas parlé de pédophilie encore. On est d'accord. Si, tu as prononcé le mot. Non, j'ai dit... Il avait violé, drogué et sonobisé cette gamine. Mais est-ce qu'à un seul moment, Polanski ne l'a pas reconnu ? Il a été inculpé pour ses motifs. Il a été accusé de détournement de mineurs. Il est donc coupable et tu n'as donc aucun droit de le comparer à Dreyfus qui, lui, était innocent. Je suis d'accord. Voilà. C'est une différence très essentielle. Il y en a un qui est coupable. Il y en a un qui est innocent. Tu dis, moi, je suis Polanskis comme d'autres étaient Dreyfusains. C'est scandaleux. C'est de la confusion. Non, mais tu jettes le discrédit sur tout. Tout devient une confusion intellectuelle totale. Franchement. C'est faux. Car le mot, si tu veux, il est accusé aujourd'hui de quoi ? Si tu fais un sondage, tu demandes aux gens. Il est accusé de pédophilie, Polanski. Et c'est ce mot-là que je remets en cause. Parce que le mot de pédophile n'a plus la même valeur que celui qu'il avait auparavant. Et je pense, et je vais plus loin, j'aggrave mon cas, si tu veux. Oui, je pense que Polanski est haï par la meute parce qu'il a quelque chose que n'a pas la meute et qu'il est génial. Il faut arrêter avec la meute. Il n'y a pas les animaux d'un côté. Et ça, j'espère qu'on va en parler avec Eric. J'imagine bien, c'est inadmissible. Mais quoi ? Qu'est-ce qui est inadmissible ? C'est inadmissible parce qu'il y a un en-deçà de l'humanité qui est la meute, c'est-à-dire les animaux, les loupes de proletariat. Il y a un au-delà de l'humanité qui est une caste d'agrégats d'êtres humains. Il y avait une caste de la noblesse qui refusait les tribunaux populaires. C'est exactement le même raisonnement. Ces tribunaux-là ne sont pas pour nous. Nous sommes au-delà de la meute. Vous, vous êtes la meute. Parce que la noblesse dont tu parles, la noblesse et l'aristocratie dont tu parles, c'était quand même des gens qui se cooptaient entre eux. Il n'y a pas une espèce d'aristocratie. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre, là ? Mais il n'y a rien de ça. Cooptation, on peut se faire des rythmes différents. Un artiste, ça ne transmet pas par le sang le fait de faire des films ou de faire des livres. Ça vient du peuple. Mais ils avaient été héroïques. Mais les génies du 7e siècle viennent du peuple. Tu ne peux pas opposer des créateurs au peuple. Ils en viennent du peuple, les créateurs. Ça ne se transmet pas le talent. Vous êtes les Robespierre des artistes. On a poursuivi Polanski parce que c'était un génie. On a poursuivi Polanski parce que j'étais juif. Et en aucun cas, parce qu'il a commis quelque chose. Alors moi, je vais vous dire, au départ, je n'avais strictement rien contre Polanski. Moi, je pense que la justice américaine est complètement folle dans cette histoire, mais que ce n'est pas la première fois. Je pense même, je rends... Je suis assez d'accord avec Moax quand il dit que la mère est louche dans cette histoire. Moi, je pense qu'on a vu ça dans toute l'histoire qu'elle a plus ou moins vendu sa fille. Mais comme dit très justement Nolo, ça ne fait pas de la gamine la coupable. Je suis même prêt à t'accorder que, effectivement, le mot pédophile n'est plus, aujourd'hui... J'ai déjà gagné 95% de ce que vous avez fait. Non, non, pas du tout. Reste le viol. Pas du tout. Attends, attends, pas du tout. Mais le viol est grave. Mais moi, je ne dis pas que le viol... Il y a détournement de mineurs. Mais vous essayez de le faire. Mais vous essayez de le faire. Je voudrais finir. Je voudrais continuer. Mais simplement, je vais te dire, les défenseurs, avec des défenseurs comme toi et comme Frédéric Mitterrand et comme Bernard-Henri Lévy, Polanski n'a pas besoin d'ennemis. Il a vraiment ce qu'il faut, le pauvre gars. Parce que votre défense est absolument honteuse. Et alors, je voudrais continuer sur le même thème que Nolo. Tu écris page 66. Non, Polanski ne peut pas être jugé comme tout le monde. Polanski, pour être jugé équitablement, doit être jugé en tant que saplante. Déjà, Polanski. Ça, ça s'appelle exactement l'aristocratie. C'est exactement la famille... C'est pas tout à fait ce qu'il explique. Mais bien sûr que si. C'est exactement la famille... Non, mais ce qui m'étonne ce soir... C'est exactement la famille royale qui refusait d'être jugée avec les autres. Est-ce que tu sais, Yann ? Est-ce que tu sais... Mais c'est de répondre à ça. Non, je finis. Est-ce que tu sais, Yann, qu'il y a des gens dans le nord de la France qui ont été mis au trou, sans mauvais jeu de mots, qui ont été mis au trou parce qu'ils visionnaient, tu m'entends ? Visionnaient des cassettes porno avec des mômes dessus. Mais évidemment, c'était pas des artistes géniaux, c'était des pauvres ouvriers. Non, Éric, alors là, ce débat me pose un problème. Et je vais dire lequel. C'est que je... Vous savez que je vous considère tous les deux comme des gens plutôt brillants avec qui j'aime m'entretenir. Ce que je trouve anormal dans le débat qu'on a depuis tout à l'heure et qui me gêne vraiment, c'est que vous caricaturez totalement... Mais c'est écrit ! Mais ce n'est pas vrai. Ce que je dis, et je vais le réexpliquer ici, c'est que la justice, c'est l'inverse de la casuistique. Tu sais ce que c'est que la casuistique. C'est partir d'un cas particulier pour édicter une loi générale. Ce que je dis dans ce chapitre... Non, mais... Moi, j'attends ton livre se roue trop, Yann. Non, mais tu vois... Tu vois comme quoi... Non, mais oui, pourquoi ça ne t'intéresse pas ? Pourquoi ? C'est des gens du club, tu t'en fous. Mais non, pourquoi... Pour l'Anski, c'est un génie, alors hop, un bouquin. Ou ton livre se roue trop. Pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas terminer une phrase ? Ben, vas-y, fini, fini. Tu vois, c'est là que c'est malhonnête. Fini, fini, vas-y. Moi, je vous écoute, je vous entends. Que la justice est obligée au départ d'être une loi générale. C'est-à-dire qu'il y a des principes généraux valables pour tous, indépendamment de ton métier, de tes origines et de ton nom. Tu es d'accord ? Prenons un violeur que personne ne connaît, que la justice ne connaît pas. Le violeur que la justice ne connaît pas, elle ne va pas lui appliquer bêtement des lois préexistantes, indépendamment de ce que cet homme ou cette femme représente. On va être obligé de donner un nom et une identité à la personne qu'on juge. Monsieur Jean Durand n'est pas une abstraction et la justice n'est pas une abstraction qui vient se poser. Ce n'est pas un modèle mathématique. Non, mais d'accord. Non, mais alors. Et mon raisonnement est le suivant et j'essaye de le faire comprendre là, maintenant, que le problème avec Polanski, c'est que si tu veux appliquer la justice la même pour tous, ça pose un problème dans la mesure où Polanski a déjà une réputation. Polanski est déjà connu. Mon but n'est pas de dire, Eric, il faut juger Polanski autrement que les autres parce qu'il est génial. Je dis non ! Je dis assez beaucoup plus fin. Mais non, mais laisse finir mon explication. C'est incroyable que tu ne l'aies pas compris. Ça me fait presque peur. Non, mais je te l'explique. Je voudrais juste finir une phrase parce que ça me paraît important. Et j'aime converser avec vous. Je ne suis pas réplique qu'une partie de sa démonstration. J'essaye. Et après, une fois que j'ai fini ma phrase, je te promets que je t'écoute. Ce n'est pas une phrase, c'est une démonstration. En plus, j'aime vraiment discuter sur ce sujet. C'est que le problème qu'on a... Je me mets à la place d'un juge qui a jugé non pas M. Jean Durand mais Romain Polanski. Le problème, c'est que Polanski, il est déjà livré avec la réputation, avec son nom. Donc il y a un problème de la justice qui est... Il ne faut pas, à mon avis, l'erreur à commettre. On va le juger comme tout le monde parce que c'est impossible. Il est déjà Romain Polanski avec sa réputation, avec les films qu'il a fait, avec la réputation Sulfiorewski. Ça a quelques avantages d'être Polanski. Bien sûr. Tu peux te payer les meilleurs avocats, par exemple. Eh bien, c'est là qui est totalement le paradoxe que je veux souligner. Admettons que toi, Eric Nolot, tu as un problème demain avec la justice. Le problème du juge... Moi, je le connais pas. Non, mais Eric, tu es maintenant quelqu'un... Je saurais. Non, mais ce que je dis est quand même pas difficile à comprendre. Tu es Eric Nolot, tu as des avantages pour entrer dans des boîtes de nuit, avoir une table au restaurant. Non, non, mais... Je ne désutilise pas. Si un jour tu es jugé, les gens vont pas se dire on le juge comme un mec lambda tout simplement parce que tu n'es plus un mec totalement lambda. Donc, la justice est obligée de faire une sorte d'abstraction de ce que tu es pour pouvoir te juger mais elle peut-elle le faire ? Et c'est ce que je dis quand je réclame une justice polanskienne pour Polanski. Contrairement à vous, je ne suis pas pour l'égalité parce que c'est impossible mais pour l'équité. Et... Mais pourquoi... Mais ça me paraît évident que la donnée préexistante de cet homme est déjà Polanski et n'est pas un homme lambda pose un problème à la justice. J'ai envie de demander à un avocat qu'est-ce qu'il en pense, Arnaud Klarsfeld, de ce qu'il entend là ? Je ne suis pas... Ok, il est occupé d'autre chose avec Amandine et les gâteaux. Je ne suis pas un passionné. C'est-à-dire, j'essaye de voir les choses rationnellement et rationnellement, je ne pense pas que ça aide quelqu'un quand on va dans l'extrémisme. Et vraiment, j'ai de la sympathie pour lui et pour sa famille. Et on a tous, mais il faut mettre dans la balance un, ce qu'il a fait, deux, ce qu'il a apporté, trois, les circonstances au moment de ce qu'il a fait, la mère... Mais moi, je n'oublie pas... C'est-à-dire, on ne peut pas... Mais je n'oublie pas le viol, moi. Non, et pour lui en service, on ne peut pas gommer les faits. Mais je ne gomme rien. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Mais moi, je réponds. Moi, je n'enlève pas la victime, mais vous, vous enlevez le fait que la victime a retiré sa plainte. Et la question que je vous pose maintenant, c'est pourquoi cet homme à 77 ans, qui est sûr quasiment d'avoir des suites quasiment irréversibles, même sur sa santé, à 77 ans, pourquoi cet homme est jugé maintenant et accablé de toutes parts maintenant à 77 ans ? Parce que c'est la loi, Yann, et elle est con dans ce cas-là. Et elle est con dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi. Et c'est la loi. Voilà ta réponse. Et bien, elle me plaît, cette réponse. Et la deuxième réponse, la deuxième réponse, c'est que ce n'est pas parce que la justice américaine est parfois folle qu'on doit accuser une prétendue meute qui réclame simplement... Elle n'est pas prétendue. Parce que c'est ça qui réclame simplement qu'il soit jugé comme les autres. Et je continue parce que c'est ma soirée juive donc on continue jusqu'à là. Il y a sur le génie, vous suivez. Parce que c'est la même chose. En gros, l'argumentaire, c'est de dire un, il ne peut pas être jugé comme les autres, parce que un, c'est un génie et deux, parce qu'il est juif. Je lis. Non, il doit être jugé comme les autres et la seule manière de le faire, c'est de prendre en compte qu'il est Polanski. Non, mais parce que... C'est la seule manière. Il y a des phrases qui m'ont fait hurler les derniers... Grimper les derniers cheveux sur la tête et qui m'ont fait hurler en même temps. En gros... Oui, c'est pas mal. C'est parce que j'avais dit hurler d'abord, je ne savais plus comment on s'en fait. Il y a des phrases terribles. Alors, en gros, parce qu'il est juif, parce que ses parents sont morts dans le ghetto, parce que... Etc, etc. Quand on fait un condensé de ce que tu écris, il a le droit de baiser une gamine de 13 ans. Non. C'est quasiment ça. Et alors... C'est quasiment ça. Ah oui, mais parce que... Mais c'est sur le cas qui manque le glissement. Donc moi, je suis dans le raccourci aussi. D'accord. Ben oui, parce que c'est à planflé, panflé et demi. Parce que... Ce qui est terrible, ce qui est terrible, c'est que tu continues après et que tu dis... Ça, c'est écrit. Page 222. Le métier du juif est d'être perpétuellement accusé. Exact. Être juif, c'est être coupable d'une seule chose, c'est être coupable. Donc ça veut dire qu'il est accusé parce qu'il est juif. Exact. C'est délirant. Non, c'est vrai. J'ai jamais entendu, j'ai jamais entendu une phrase aussi antisémite mais depuis 50 ans. Parce que je vais te dire, il n'y a pas... C'est très grave. C'est très grave que t'entends dire. Parce que moi, je trouve ça très grave ce que t'écris. C'est très grave que t'entends dire. Il n'y a pas d'aristocratie du malheur. D'abord, c'est faux que de dire... J'en ai marre de ce lieu commun. Mais c'est pas un lieu commun. Que de dire que l'histoire des juifs est une suite de malheurs ininterrompus, c'est faux. C'est vrai. Je n'ai jamais dit ça. Là, t'es en train de faire du dieudonné. Mais non, mais pas du tout. T'es en train de comparer. Mais non, mais c'est toi. Parce que t'es en train de dire. Mais les justes ne sont pas les seules victimes au monde. Je dis que depuis 3 000 ans, il leur arrive très souvent d'être très victimes. Mais c'est pas les juifs. Et franchement, le problème, voilà, Paulence qui n'est pas poursuivie parce qu'il est les juifs. Tu passes. Mais vous êtes absolument caricaturaux. Mais on s'adapte. Non, il n'y a pas de caricature. Hélas, il n'y a pas de caricature. Il n'y a pas intérêt à le poursuivre parce qu'il est juif. En plus, je te dis une chose très simplement. Attendez, c'est intéressant ce qu'a dit Arnaud. J'ai simplement dit que le procureur aux Etats-Unis n'a pas intérêt à le poursuivre uniquement parce qu'il est juif. Voilà, c'est tout. Non, mais ça ne tient pas la route une seconde. Il n'y a pas un élément. Mais ce n'est pas vrai. Car j'en ai la conviction profonde. Alors, on laisse parler là-dessus. La conviction profonde. La judéité de Polanski dans cette affaire est apparue à un moment très précis. Et j'aimerais que vous lisiez le livre jusqu'au bout. Ça m'éviterait d'être insulté en public par quelqu'un que par ailleurs j'estime et que je respecte beaucoup. Et ça me fait beaucoup de peine que tu sois aussi caricatural et excuse-moi, aussi léger et pour une fois exceptionnellement assez stupide dans la lecture d'un livre. Car je me suis amusé à quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai mis en parallèle ce qui est arrivé à Polanski avec le procès de Kafka. Le procès de Kafka est un livre dans lequel dans lequel l'être juif c'est-à-dire que Joseph K incarne le coupable absolu et récurrent et toute la réalité se met en branle contre lui c'est-à-dire que tout le monde fait partie du tribunal. Eh bien, dans l'affaire Polanski j'ai l'impression aujourd'hui que tout le monde s'est transformé en tribunal géant. Alors sur la judéité, la judéité de Polanski entre en jeu à un moment très précis. Polanski fait en 1968 un film qui s'appelle Rosemary's Baby et pour la première fois il est exposé à la question religieuse qui n'est pas que religieuse puisque le judaïsme et la judéité est extra-religieuse aussi. Rosemary's Baby est l'histoire d'une femme qui a un enfant avec le diable. Polanski fait un film qui fait l'effet d'une bombe et on commence à savoir, à se renseigner, à essayer de comprendre qui a fait ce film impossible, abject très grave. En 1969, Sharon Tate, sa femme de 26 ans est assassinée par des illuminés, un gourou Charles Manson qui commandite un meurtre atroce et c'est là que la judéité de Polanski entre en jeu pour la première fois. Il est accusé par tous les médias américains d'avoir commandité le meurtre de sa femme, petit un, parce qu'il a joué avec le diable et que le diable c'est lui, donc il est la victime et ça se retourne contre lui, c'est-à-dire que la victime et l'assassin se confondent, il est l'assassin de sa femme. Non, parce que pour la première fois, on se dit de toute façon, c'est normal puisqu'il est juif. C'est la première fois que le mot juif arrive comme reproche dans la carrière de Polanski et on ne reproche pas à Polanski ce qu'il est. On assimile ce qu'il a fait avec ce qu'il est. Et l'antisémitisme pour moi commence quand le faire et l'être commencent à se confondre et que le procès et la procédure ne commence qu'à faire peur. Tu m'inquiètes. D'un point de vue littéraire, je trouve ça assez fort. Mais tu commences à croire à tes propres mécanismes paranoïables. Moi, je vais te dire, je suis un être beaucoup plus frustre, beaucoup plus simple. Arrête. Là, tu commences des mots. Je suis un stupide. Je suis stupide. La semaine dernière, j'étais un petit cochon. Mais tu penses à un mètre. Je progresse. Il s'habille chez Nafnaf depuis la semaine dernière. Voilà, exactement. C'est bien, je progresse. Mais je vais te dire, je pense que le philosémitisme exagéré, excessif est plus dangereux que l'antisémitisme. Je suis d'accord avec toi. Tu sais ce que je dis ? Donc voilà pourquoi je t'ai repris et pourquoi je n'admets pas ce qu'on a écrit. Je suis d'accord avec toi. Alors il ne fallait pas écrire ça. Mais pour moi, un philosémite, c'est un antisémite qui aime les juifs. Je résume Yann, ton martyr a passé 42 jours en prison et 59 jours en Suisse en tout. Il a passé 100 jours en prison pour le viol d'une gamine de 13 ans. C'est-à-dire qu'il a passé moins de jours en prison qu'un voleur de pommes en France. Soit honnête. Voilà la vérité mathématique sur ton martyr. Soit honnête. Lui-même, il a demandé est-ce qu'il y a un procès. Il était d'accord pour aller en prison. Les avocats et le juge Rittenbant ont fait des affaires, ont fait des deals. Et comme le juge Rittenbant s'enjouait sans cesse, les règles du jeu, sans cesse les règles du jeu. Il a fui la justice. Tout a commencé par là. Et je termine sur quelque chose qui me peine beaucoup dans cette affaire. C'est qu'à force de considérer que l'explication de la judéité de quelqu'un est quelque chose de trop facile et d'un réflexe trop récurrent, on évite de se poser la question de savoir s'il est bon d'aller voir ou pas s'il est en personne est juif ou non. Et à force de caricaturer l'évidence de dire que tel ou tel est juif ou pas, on oublie que de temps en temps la cause... Mais je suis désolé. Mais lâche-leur les baskets aux juifs. Lâche-leur les baskets. Oublie-les. Oublie. Je ne tiens pas... Oublie. C'est pas possible. C'est pas le sujet. C'est le sujet à 100%. Et il est dommage que tu fasses partie de toi aussi d'une forme d'antisémitisme réel malgré tout. D'accord. Juste une chose, tu ne m'as pas interrogé sur le génie de Polanski. Parce que c'est la même chose pour toi. Ah bah... Non, c'est pas la même chose. On laisse parler Yann. Il a deux spécifiques. Si tu veux, je vais te donner un autre. Quand, par exemple, on va arrêter avec les juifs 5 minutes, on va parler... Par exemple, tu te reposeras. Prenons un exemple. Tu te reposeras. Prenons un exemple. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... C'est deux heures qu'on s'engueule en 30 secondes. Moi, je serais bienvenu sur les sujets. Non, mais tu sais, tu sais, je vais te... Ce que j'aime chez les juifs, c'est exactement ce que j'aime chez les musulmans, figure-toi. Et je trouve que nous... Ah, pas les musulmans. Non, mais je veux dire pourquoi je respecte particulièrement les juifs et les musulmans. Car moi, j'ai été baptisé et je suis officiellement chrétien, catholique. Eh bien, je trouve que ce qui est particulièrement admirable chez les musulmans et chez les juifs, c'est que loin de mépriser la politique, parce que là où je suis d'accord avec toi, c'est que tout est politique et la Bible a été écrite dans des conditions historiques et politiques très claires. Ce que j'aime chez les musulmans, dans l'islam et ce que j'aime dans le judaïsme et chez les juifs, c'est qu'ils ne se sont pas laissés séculariser bêtement. Ils ont le droit de se laisser séculariser et de s'intégrer dans la laïcité. Tout ce contemporain de tous les musulmans et de tous les juifs qui les ont précédés et que nous, on a toujours la possibilité en étant chrétien d'oublier immédiatement qui on est et ça donne du Sarkozy qui dit je me suis fait tout seul. Ce que j'aime chez les juifs et chez les musulmans, c'est qu'ils partent du principe que sans leurs prédécesseurs et leurs ancêtres, ils ne sont strictement rien. Ça n'a pas grand rapport avec ton livre. C'est un rapport avec le livre dans la mesure... Plus que les concours d'air guitare ou... Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est assez incongrui. Non, mais c'est très intéressant ton mécanisme. Mon mécanisme est simple. C'est un peu inquiétant. On ne peut pas donner de leçons. Vous avez tous fumé ? Non, je ne veux pas le faire. C'est vrai qu'on a l'impression... Là, Yann, j'avoue, c'est la première réaction que j'ai eue. Je me suis dit il n'arrête pas un peu fumé en écrivant ce bouquin ? Non, non. Non, c'est vrai, là. Non, mais tu fumes bien le temps. Le concours de air guitare. Non, 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 non. Il y en a trois pages. Quand un musulman ou un juif est arrêté, je me pose toujours la question de savoir si le fait qu'il soit juif ou musulman est complètement hors sujet avec la situation... Eh bien, c'est ça l'erreur. Eh bien, non. Mais quand un juif joue de l'air guitare... Non, non, non. On ne va pas laisser l'air guitare. Juste un mot pour quand même vous réconcilier un peu avec les Suisses qui nous regardent parce qu'ils sont nombreux à nous regarder. Dieu sait que je les aime. Non, parce que j'ai eu la même fatwa que lui à cause des minarets, moi. Alors, Dieu sait, vous avez écrit « La Suisse n'a pas sécrété un seul génie depuis Jean-Jacques Rousseau ». Je me suis trompé, il y a Jean-Luc Godard. Charles-Albert Sengria. Ah oui, Sengria. Et c'est derrière. Et c'est derrière. Non, mais ça, là, on est dans la provocation dont je parlais tout à l'heure. Il y a Sandra Ars, il y a Sengria. C'est beaucoup Suisse et de la merde. Et Giacometti. Non, Giacometti. Giacometti. Il y a même quelqu'un qui est resté assez longtemps en Suisse que tu dois connaître qui est Caraco. Eh oui. Albert Caraco Caraco, dont je dois dire que c'est un de mes écrivains préférés et Dieu sait s'il a craché sur la France. Ça ne m'étonne pas. Bah oui, mais c'est un grand. Ah oui, absolument. C'est un grand. Et effectivement, si ça peut vous soulager... L'accélérateur de particules, il est en Suisse. C'est le super accélérateur de particules qui va permettre des super progrès. Si ça peut vous soulager... Non, mais une seconde. C'est un truc qui vaut 5 milliards de dollars. Et il y a les atomes qui circulent à la vitesse de la lumière à l'intérieur et ça reproduit les conditions du Big Bang et ça va permettre de faire des énormes progrès dans la recherche. Il a été construit en Suisse. Ils ont des grands ingénieurs, de grands scientifiques, de grands intellectuels. C'est-à-dire, c'est faux de dire des choses comme ça. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je comprends qu'on soit proflétaires, je comprends qu'on ait l'esprit polémique, je comprends qu'on puisse être passionné et tout ça. Mais je ne comprends pas qu'on dise des choses qui sont fausses par rapport à la réalité. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Tu décrètes le faux, tu décrètes ce qu'est la réalité. Tu sais que la réalité existe. Les neurologues se posent la question. Ben, bien sûr. Blablabla. La Suisse, au prochain numéro, ça s'appelle La Mote. C'est chez Grasset. Romain Polanski n'est pas accusé d'être coupable. Il est coupable d'être accusé. C'est la thèse de Jan Mouatz qui va rejoindre sa place. Merci Jan Mouatz. Merci.